Les non-dits, on va les dire. Les tabous, on va les dire. C'est pas léger cette conversation. Même si c'est violent, même si c'est douloureux. Oui, je suis bipolaire. Je suis bipolaire depuis ma naissance. Elle l'a accusée d'être pédophile. Son propre peur. On va tout dire, mais comme ça on va libérer. Tu veux un petit coup de rouge sur les rameaux ? J'ai réalisé un premier film qui s'appelle Le divorce de mes marrants, qui est une enquête familiale au cœur de ma propre famille. J'enquête sur la raison du divorce de mes parents. Alors je dis à mon père, je viens avec une amie et une caméra. J'ai grandi à Bruxelles, dans une famille, je dirais, artistique, plus ou moins. Mon père est peintre et ma mère, à l'époque, était journaliste. Après le divorce, elle est venue musicienne, qui était sa première passion, qui est la musique. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être née d'un divorce. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et tout s'est intensifié, en fait, à ce moment-là. J'ai toujours eu l'impression que ce divorce a duré très longtemps. Mon père étant à Bruxelles, nous étant en France, il y avait aussi pas mal de soucis en termes d'administratifs. Toute la justice, en fait, prenait deux fois plus de temps. Et mon père n'acceptait vraiment pas le divorce. Il essayait d'avoir la garde alternée aussi, ce qui était compliqué parce qu'il était en Belgique. Bah, excuse-moi, mais t'as quand même pas mal à recevoir, papa. Moi, je me rappelle de la sonnette avenue de Ménil qui sonnait. Oui, oui. C'est pas une lubie, c'est... Tu as entendu sonner. Et pourquoi je sonnais ? Pour quelles raisons ? Ça, c'est parce que tu voulais nous voir, apparemment, j'en sais rien. Oui, j'avais le droit... D'accord, mais tu nous harcelais quand même pour ça. Non, c'est ta mère qui me laissait pas te voir. Oui, parce que tu étais peut-être dans des phases... Non, j'étais pas dans des phases, j'étais dans mon droit de l'autorité parentale. Voilà, mon père, en fait, il est bipolaire. La bipolarité, c'est quand on a deux phases, donc c'est assez cyclique. On est soit tout en bas, donc ça peut s'apparenter à une forme de dépression, on va dire. Et soit on monte dans les étages, et là, ça devient la phase maniaque. C'est un peu comme quelqu'un qui prend des substances. Et donc, il se rend pas compte quand il fait des choses qui peuvent être violentes. C'est comme si je ne contrôlais plus mon cerveau, tu vois. Mais je ne suis pas méchant dans ces phases-là, c'est pas ça. Mon père faisait créer énormément de scandales dans tous les sens. Il avait mis le feu à une boutique. Il a eu quand même 18 mois de prison avec sursis. Ensuite, il s'est un peu calmé. La dernière fois que j'ai vu un garçon, et qu'il a voulu aller plus loin, je l'ai frappé. J'ai bloqué tout, et je me suis levée d'un coup. Il y a eu plusieurs déclenchements, mais il y a eu notamment un garçon qui me posait des questions. Et à un moment, il me dit, oui, ton père doit être fier de toi, d'une façon un peu mécanique. Mais moi, ça m'a fait un effet complètement inverse. Je me suis dit, mais en fait, rien ne va. Je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma famille paternelle, je ne veux pas de lien avec mon père. Et en fait, paradoxalement, je ne voulais pas non plus de lien avec des hommes. Et je me dis, ok, soit je vais stagner toute ma vie, soit je décide d'aller là où ça fait un petit peu mal, donc d'aller retrouver mon père, de me dire qui il est, pourquoi j'ai tout ça en moi, pourquoi je ressens toutes ces émotions. Je te présente Anaïs qui... Enchantée, enchantée Anaïs. Donc quand je vais retrouver mon père avec Anaïs, au début du film, je ne l'ai pas vue depuis au moins quasiment dix ans. En fait, c'est quelqu'un qui a une grande aussi sensibilité, mon père, donc qui me met à l'aise. C'est quelqu'un qui me met à l'aise. Mon père vit avec mon grand-père Jacob et mon oncle David, handicapé, dans la maison où il est né. Je pense que mon père, en fait, est complètement infusé par l'histoire de son propre père. En fait, le père de mon père a vécu les camps de concentration. Il est rescapé, en fait, d'un camp. Quand il est sorti du camp, il faisait dix-sept kilos. Mon grand-père a toujours vécu comme si la guerre n'était pas finie. Il était dans une survie, en fait. Aucune fantaisie, jamais. Et mon père a grandi, du coup, avec un père qui, lui-même, a vécu des atrocités les plus innommables, mais qui n'en parlait pas. Mon père a vécu dans une famille de silence, en fait, et de traumatismes qui n'ont pas été libérés. Et je pense que sa peinture, parce qu'il fait de l'art abstrait, reflète, en fait, complètement tout ce que lui aurait envie de dire. Je suis partie comme ça, forcément, de façon un peu naïve, en me disant « Oh là là, je vais enquêter sur la raison du divorce de mes parents », mais sans du tout savoir ce qu'allait se passer. J'ai failli, forcément, arrêter plusieurs fois, tellement tout ce que j'apprenais était assez intense. Ma mère a été victime d'ancêtre quand elle était petite. C'est quelque chose qui n'a jamais été dit dans sa famille, en tout cas. Sa parole n'a jamais été entendue, mais moi-même, je ne m'attends pas à ce qu'on le découvre. C'est en fait autour d'un « on parle d'autre chose » et ma grand-mère, en fait, le révèle. Mais comment on appelle le mot ? Je ne regarde pas dessus. C'est un pédophile. Elle l'a accusé d'être pédophile, son propre père. C'est terrible, tu sais, ça, pour un homme. Ma grand-mère ne l'entend pas, mais je ne peux pas changer ça. Je suis scandalisée. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y avait une forme de vérité ? Parce que finalement, si ta fille dit ça, si maman disait ça, c'est… Non, non, il n'a jamais touché. C'était un homme qui me touchait à peine, moi, comme elle aurait touché ses enfants. Je pense qu'elle ne se rend pas compte de la violence, de ce qu'elle dit. On ne se rend pas compte qu'on est dans un changement de génération où on a besoin, en fait, que les choses se libèrent. J'avais besoin d'en parler. Pour moi, c'est du venin. L'inceste, c'est du venin. C'est quelque chose qui s'insinue, en fait, de façon très, très, très sournoise, au cœur d'une famille. L'idée de ce film, c'était de couper ce venin et de se dire, bah non, en fait, on va dire la chose et on avance. Ma mère, ça la bouleverse encore aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui va de l'avant aussi. C'est une femme très lumineuse, très solaire. C'est un premier modèle, en tout cas, ma mère, de vie, un modèle et de liberté. Mon envie, c'était d'aller au bout de ces questionnements pour ne pas reproduire certains silences et certains non-dits. Et est-ce que tu sais quand maman a décidé de divorcer ? C'est quoi qui a fait qu'elle a décidé de divorcer ? Oh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Elle n'était pas heureuse, probablement, ou elle n'était pas contente sur différentes choses. Moi, ta mère, je l'ai aimée comme jamais je pourrais aimer une autre femme. Jamais de la vie. C'est impossible. Mes parents ont compris que ce film et cette enquête étaient une nécessité totale. Et ils se sont abandonnés, en fait, au film. Et c'est merveilleux. Ce film n'aurait jamais pu se faire sans eux. C'est, pour moi, le plus bel acte d'amour qu'ils étaient pu m'offrir. J'ai l'impression d'avoir divorcé du divorce de mes parents. Et donc, en tout cas, d'avoir divorcé, des souffrances du divorce de mes parents. Comme si j'étais délestée d'un passé. On peut vivre beaucoup de choses. On peut aussi vivre sans le vouloir énormément de choses. Mais on peut aussi tout transformer. Et en tout cas, moi, je crois, s'il y a bien une chose dans laquelle je crois, c'est à la force de la transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada